Bonjour, je suis la docteure Isabelle Aude, néphrologue en transplantation. Alors je vais vous parler des donneurs décédés maintenant. Les donneurs décédés se divisent en deux grandes catégories, les donneurs en décès neurologique et les donneurs après l'arrêt cardio-circulatoire. On dit qu'un donneur est en décès neurologique quand le décès est causé par une atteinte grave du cerveau, que ce soit à cause d'un traumatisme, un manque d'oxygène, un saignement ou la présence d'un caillou. La majorité des donneurs décédés au Québec sont de cette catégorie-là. Les donneurs en décès cardio-circulatoire, la deuxième catégorie de donneurs, sont des donneurs dont on déclare la mort à l'arrêt du cœur. Ils représentent un nombre croissant de donneurs depuis une dizaine d'années. En fait, ils représentent maintenant 20% des donneurs. La caractéristique de ces donneurs-là, c'est que le rein peut mettre un petit peu plus de temps à partir après la transplantation. Ça veut dire que le patient pourrait avoir besoin de dialyse même après la transplantation, mais à long terme, les résultats sont aussi bons que les donneurs en décès neurologique. Les donneurs au Québec sont d'un âge variable. Ça peut aller de la petite enfance jusqu'à plus de 80 ans. En 2017, la moitié des donneurs avaient plus de 56 ans.